C'est une question que les néophytes se posent assez souvent. Comment allier tenue de soirée et tenue de danse pour être à l'aise dans ses mouvements ? Y a-t-il un code vestimentaire propre aux danses SBK, salsa, bachata et kizomba ? Comment danser tout en restant dans le thème, et confortable qui plus est ? Il existe bel et bien des tendances vestimentaires propres au monde latino. Elles peuvent être différentes des styles que l'on retrouve dans les boutiques de vêtements classiques. Dans cet article, on vous livre des conseils pour vous vêtir telle une diva et ainsi, enflammer la piste de danse. Le crop top, ou le haut parfait pour faire ressortir sa féminité. En soirée dansante, le crop top vous conférera une grande liberté de mouvement. En plus d'être plutôt pratique, ce petit haut apportera une touche féminine, voire sensuelle, à votre tenue. Il mettra en valeur vos vagues, vos ronds de bassin et vos ports de bras. Facile à porter, le crop top peut s'associer à une jupe, un pantalon ou un short taille haute. Il en existe de toutes sortes et de toutes les couleurs. Le slim ou pantalon taille haute, pour sublimer ses formes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le slim et le pantalon taille haute peuvent tout à fait coller au code vestimentaire des danses latines. Il constitue 70% des tenues en soirée dédiée. D'ailleurs, il se combine parfaitement avec le fameux crop top que l'on vient d'évoquer ci-dessus. L'association du petit haut moulant et du bataille haute donne un côté chic et décontracté, le dress code le plus prisé des soirées salsa, bachata et kizomba. Le short, l'incontournable. L'ambiance des soirées latino est réputée pour être ensoleillée. Il fait souvent très chaud, peu importe la saison. C'est pourquoi, il peut parfois être préférable de se vêtir d'un short. En effet, le short vous permettra non seulement de ne pas avoir trop chaud, mais aussi de ne pas trop transpirer. Vous vous sentirez plus libre de vos mouvements que dans un pantalon qui vous serre et vous colle à la peau. Ici encore, le crop top est le bienvenu à bord. Les robes près du corps, ou le vêtement sensuel par excellence. Les robes moulantes se préparent parfaitement aux soirées salsa, bachata, kizomba. En effet, les robes près du corps redessinent vos formes et accroissent inévitablement votre sensualité. Ainsi, vous vous sentirez femme fatale et jouerez de vos atouts. Toutefois, pensez à privilégier un modèle dans lequel vous vous sentirez confortable, et à l'aise. En effet, il serait dommage que vous passiez la soirée à remettre en place une robe trop courte, par exemple. Les chaussures, plus qu'un accessoire, un emblème. En ce qui concerne les chaussures, les danseuses débutantes doivent, avant tout, privilégier le confort. Et donc, ne pas opter pour des talons trop hauts. Idéalement, privilégiez des talons bobines de seulement 5 à 7 cm. Si vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise à l'idée de danser en talons, alors optez simplement pour une jolie paire de baskets. OK pour les soirées, et comment s'habiller dans les cours de danse ? La règle numéro 1, se sentir à l'aise. Il y a mille et une manières de s'habiller pour assister à des cours de danse, le jean, le legging, le short. Privilégiez toutefois un haut confortable composé d'une matière légère. Oui, vous allez transpirer, soyez en sûr. Pour les chaussures, là encore, vous avez le choix entre des baskets et des chaussures de danse contenant de petits talons. Généralement, nous conseillons aux élèves débutants d'attendre quelques semaines avant d'investir dans une paire de chaussures. Ces dernières ont un certain coût. Il est préférable d'être sûr d'accrocher avec la danse en question avant de faire chauffer la carte bleue. Nous espérons avoir pu vous aider dans votre choix de tenue idéale. En soirée, vous pourrez constater à quel point ce billet de blog dit vrai. Si vous souhaitez simplement acheter des vêtements latinaux, tendance, rendez-vous alors sur des sites comme Prétilicleting, Chin ou encore Jennifer.